Souvent on croit que l'argent ça a plus de valeur que le temps. Alors rien à voir, ça n'a rien à voir les gars. A aucun moment l'argent a plus de valeur que le temps. D'ailleurs t'as dû déjà le voir dans ta vie, t'as déjà perdu de l'argent et pourtant t'as déjà récupéré de l'argent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Si je te le dis pas, tu le fais pas. Sinon à ce moment-là ne le fais pas, voilà, ne t'abonne pas. Et ici c'est déjà l'intention, l'idée de cette chaîne ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, designer ta vie comme tu l'entends, vivre. On n'a qu'une vie mon gars, voilà. Ça résume tout ce que je veux te dire, on n'a qu'une vie. Tu sais la vie, j'avais regardé une vidéo d'un gars qui disait ça, il disait la vie en fait c'est comme si c'est un jeu vidéo, ok. Il y a genre 30 levels, tu vois, et la plupart des gens s'arrêtent au cinquième level, voilà. Et toute leur vie reste comme ça jusqu'au cinquième level. L'idée quand même c'est quand tu joues au jeu, c'est d'aller jusqu'au bout quoi. En tout cas de voir jusqu'où tu peux aller, tu vois. Mais bon, si tu fais rien, il ne va rien se passer. Donc, ah oui, ce que j'aime bien te dire c'est que j'ai grandi à l'évrier dans le 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublié mon BEP et pourtant j'ai créé mon business en ligne et voilà, ça pose aucun souci, tu vois. Je vends des formations en ligne sur le saxophone. Après, moi j'ai fait ça, j'ai choisi ce truc-là parce que c'est un business que voilà, j'aime bien. Tout ce qui est automatique comme ça, tac, 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 tu peux vendre, boum, c'est cool, tu vois. Mais après, il y a plein d'autres business, maintenant avec Internet, il y a tellement d'opportunités. Enfin, vas-y, je choisis en une. Voilà, moi je te montre exactement comment j'ai fait en tout cas de pouvoir faire les 20 cas en une semaine. Je te montre exactement la stratégie, j'ai utilisé tout, je te montre tout. C'est tout détaillé. Donc voilà, tu n'auras plus qu'à t'inspirer, copier. Il faut copier dans la vie. C'est à l'école qu'on dit de ne pas copier, mais ici, il n'y a pas de problème. Dans le business, tu peux copier, enfin t'inspirer, ça dépend. Copier, enfin copier les stratégies. Donc tu vas pouvoir y accéder juste en dessous et passons directement au sujet de la vidéo. Comment je gère mon temps ? C'est une petite vidéo que je voulais partager avec toi. J'ai l'impression qu'on ne parle pas souvent de ce sujet qui est le temps, mais moi le temps, je suis obsédé par le temps, mon gars. C'est un truc de malade. Je suis obsédé par le temps. J'ai l'impression que les gens ne prennent pas conscience vraiment de la valeur du temps. Et je ne vais pas te mentir, c'est quand j'avais regardé une vidéo, ça fait un moment, ça fait quelques années, une vidéo d'un gars qui s'appelle Maxime Vector, dédicace à lui, s'il regarde cette vidéo, il m'avait retourné le cerveau. Il a fait une vidéo sur le temps, en fait, le rapport le temps et l'argent. Non, je crois qu'il avait fait une sur le temps, une sur l'argent, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais vu une de ces vidéos où il parlait du temps. Ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Je me suis dit, mais en fait, le temps, on joue trop avec le temps, tu vois. C'est un truc de malade. C'est là que j'ai vraiment capté. Mais attends, parce que souvent, on croit que l'argent, ça a plus de valeur que le temps. Alors, rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. À aucun moment, l'argent a plus de valeur que le temps. D'ailleurs, tu as dû déjà le voir dans ta vie. Tu as déjà perdu de l'argent. Et pourtant, tu as déjà récupéré de l'argent, tu vois. Donc, l'argent, ça va, ça vient. Tu peux en perdre. Mais genre, ça va, c'est pas la fin. Tu vois, tu réussis toujours à trouver une solution. Tu arrives à manger aujourd'hui. Tu vois, tu as toujours réussi à récupérer de l'argent. Ça va, ça vient, ça repart. Voilà, il y a toujours une solution, tu vois. Alors que le temps, une fois qu'il est passé, il ne revient plus jamais. Alors ça, on ne calcule pas trop qu'on est dans le début de la vingtaine. On croit qu'on est mortel. On croit que le temps, il ne s'arrête jamais puisque tu es toujours là 20, 21, 22, 23. Tu dis, bon, il est toujours bon là, 24, 25. Oh, bon, il est bon. Donc, tu ne calcules pas, tu vois. Mais le temps, quand il passe, il ne revient jamais. Et quand tu commences à te lancer dans des projets sérieux, parce que plus tu veux viser haut, plus, du coup, ça prend du temps, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui abandonnent aux cours de route, d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que n'importe quel rêve que tu as, je vais être milliardaire, ils pensent que ça va se faire l'année prochaine. Tu vois, non. Tu vois, déjà, ils essaient d'être millionnaire, déjà. Mais tout ça pour te dire que le temps, c'est la valeur la plus précieuse de ouf. Et moi, je suis obsédé par ça. Et je l'ai vu aussi au fur et à mesure de mon expérience, tu vois, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout ce que je fais. J'ai grillé qu'en fait, avec le temps, tu peux tout faire, tu vois. Comme dit l'autre, on surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Et les 10 ans, ils vont arriver rapidement. Parce que souvent, 10 ans, on croit que c'est loin. Tu vois, 10 ans, là, je serai déjà à la retraite. Non, 10 ans, ça va vite arriver. Et je peux t'assurer que si jamais tu n'as pas pensé en mode 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans ou où tu veux être dans 10 ans, eh bien, il ne sera pas, tu vois. Au lieu de penser dans un an, je serai multimillionnaire. Moi, je ne connais personne qui a fait ça. Le plus rapide, je connais, c'est millionnaire. Voilà, mais c'est des exceptions. C'est des exceptions. Il ne faut pas se comparer à ça. C'est comme si tu es un entrepreneur, tu te compares à Elon Musk. Ça n'a aucun sens, en fait. Tu vois, c'est des épiphénomènes. Alors que si tu pars sur le voyage millionnaire dans 5 ans, tu vois, là, on est bon. On est bon. Tu vas charbonner, tu vas galérer, mais au moins, tu vas y arriver. Autre chose aussi qui m'avait marqué, que j'ai vu, je ne sais pas, à force de réflexion, peut-être qu'en lisant des livres, je ne sais plus maintenant exactement, mais c'est que le temps, quoi qu'il arrive, c'est ou les gens en ta faveur ou les gens en ta défaveur. Que tu sois conscient ou pas que le temps, c'est la valeur la plus précieuse ou pas. Et au passage, je te rappelle que les riches achètent le temps. Quand tu es salarié, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui achète ton temps. Donc s'il achète ton temps, c'est parce qu'il est rentable. C'est que c'est un investissement rentable pour lui. Il n'achèterait pas le temps si jamais l'argent avait moins de valeur, enfin, avait plus de valeur que le temps. C'est bien parce que le temps a plus de valeur. Du coup, je ne sais plus ce que je te disais. Je te parlais de quoi qu'il arrive, c'est comme la gravité. Que tu en sois conscient ou pas conscient, la gravité, elle joue sur toi. Là, c'est pareil. Que tu en sois conscient ou pas, le temps est joint à ta défaveur ou à ta faveur. Et si jamais tu n'es pas conscient que le temps, c'est important, il va joint à ta défaveur. Automatiquement, il va joint à ta défaveur. Si jamais tu prends conscience auquel le temps, il faut que j'utilise correctement, là, il va joint à ta faveur. Et ça, je l'ai vu avec l'effet cumulé. L'effet cumulé d'Arenardi, j'en parle souvent dans mes vidéos parce que c'est un livre aussi qui m'avait giflé. Si tu manges mal tous les jours, le premier mois, deuxième mois, troisième mois, ça ne va pas trop se voir. À partir du quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, boum, tu vas commencer à prendre du poids de ouf. C'est pareil, genre, pour le contraire. Si jamais tu commences à prendre des bonnes habitudes et fait cumuler pour pouvoir faire de l'argent, etc., on ne va rien voir un an, deux ans, un an, je ne sais pas, un mois, deux mois, six mois, un an. On ne va rien voir tout ça, deux ans, trois ans. Puis à un moment donné, boum, ça va exploser. Parce qu'il y a un effet cumulé. Donc ça, c'est la première notion qu'il faut vraiment que tu sois conscient. Le temps, mec, c'est ta valeur la plus précieuse, la plus puissante. Et l'erreur que je vois que beaucoup de gens font lorsqu'ils deviennent entrepreneurs, c'est-à-dire que tu commences à faire un peu de cash et tout, tu quittes le salariat, tu crois que ça y est, tu es libre, ça y est, c'est bon, tu es libre de ton temps, etc., etc. Et du coup, les gars, ils ne sont pas du tout productifs. Parce que lorsque tu es au travail, on te dit, tu dois travailler de telle heure à telle heure, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu n'as pas trop le choix. Même si tu essaies d'esquiver, en gros, tu n'as pas le choix. Mais quand tu es entrepreneur, tu arrives, quand tu commences à te lancer dans ton business, surtout le business en ligne, tu es là, tu te lèves, déjà, tu te lèves quand tu veux, comme si tu te lèves à 10 heures. Après, tu commences à aller sur ton ordinateur, tu commences à être sur YouTube, etc., sur Instagram, tes journées, elles passent, tu n'as rien fait. Le tout, c'est quand tu es entrepreneur, si tu n'es pas productif, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors que si jamais tu avais deux travails avant, tu étais plus productif en étant deux travails. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est là pour te fouetter, tu dois travailler. Tu travailles, tu vas travailler. Alors que quand tu es tout seul, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu t'auto-disciplines pour pouvoir charbonner et être productif pour pouvoir faire de l'argent. Donc la discipline, c'est encore un truc, on pourrait faire encore une vidéo, mais la discipline, c'est la base. Surtout quand tu veux être productif, surtout quand tu es à ton compte, tu viens de gagner, tu commences à gagner de l'argent, etc. Tu avais l'habitude d'avoir travaillé après ton travail et tout, tu as généré du cash, tu as pu quitter ton boulot, maintenant tu as toute la journée pour toi, il n'y en a, et maintenant tu ne fais rien. La discipline, se discipliner pour pouvoir faire les choses correctement. Alors comment moi, je gère mon temps ? Première chose que je fais, c'est qu'en fait, une journée, tout le monde pense que dans la vie, ils ont une journée de 24 heures par exemple. Ils ont une journée de 24 heures. Tu vas dire, si, on a 24 heures. Attends, calme-toi, je t'explique. En fait, ce que je fais, moi, c'est que dans ma tête, je me dis, il y a deux jours, il y a la journée de 6 heures à midi, des fois 11 heures, tu vois, parce qu'à partir de 11 heures en général, jusqu'à 11 heures et demie, ça dépend si j'ai beaucoup de taf. Après, je vais à la salle de sport. Tu vois, en plus, comme je suis le jeune intermittent, c'est pour ça que j'essaie d'aller tôt, pour ne pas aller à la salle de sport genre à midi, je n'ai toujours pas mangé, tu vois. Donc, j'essaie d'y aller vers au moins 11 heures, 11 heures 30, comme ça, je m'entraîne, comme ça, après, quand je sors, il est peut-être 1h, 1h30 et je peux après manger tranquillement. Donc, en fait, ce que je fais, c'est de 6 heures à 11 heures, ça fait quoi ? Ça fait 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 5 heures, donc des fois 5 heures et demie. Durant cette période-là, je taffe, je taffe sur tout ce qui est les nouveaux projets que je lance, les nouveaux business que je suis en train de faire fonctionner et que ce soit rentable, mon business actuel, c'est là où je fais mes vidéos, c'est là où je prépare mes vidéos, c'est là où je réponds aux mails, c'est là que je fais tous les trucs concernant les business où vraiment, ça me demande énormément de focus parce que moi, je suis plutôt du matin. C'est là que je fais tout et je peux te dire que les choses que je fais en ces 5 heures, 5 heures 30, c'est des choses que les gens, ils prendraient une journée pour pouvoir le faire si ce n'est pas plus. Ils prendraient une journée pour pouvoir le faire parce que c'est sûr que là, de 6 heures à 5 heures et demie, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de truc comme ça, sinon c'est fini. Donc, je commence directement à 6 heures, en plus, je ne mange pas, donc ça fait gagner du temps de ouf. 6 heures, boum, boum, et je taffe jusqu'à 11h30. Après, boum, quand je reviens, tu vois, 11h30, deuxième journée qui commence, donc tu vois, et en plus, deuxième journée, c'est la journée qui continue, enfin, si, deuxième journée, on va dire la deuxième journée qui commence au moment où je vais au sport. Boum, je vais au sport, deuxième journée qui commence, je reviens, je mange un peu, et boum, après ce que je vais faire, c'est que je vais taquer ou des trucs un petit peu moins genre où j'ai besoin d'être focus, tu vois, donc ça va être consommation de contenu pour taffer mon anglais, ou ça va être consommation de contenu pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, me former, ça peut être des fois je prends des cours de salsa, boum, je vais faire des cours de salsa, et après en général, vers peut-être 4h30, 5h, je ne sais pas, j'ai le truc de l'après-midi où je suis moins focus, où je peux redevenir le premier coup de focus, je ne sais rien pourquoi, mais vers 5h, on va dire, 5h, boum, je peux taffer de 5h genre jusqu'à 8h, voilà, on va dire 5h jusqu'à 6h, 7h, 8h, à peu près, tu vois, 7h30, un truc comme ça, donc je retaffe à 2h productif, et ces 2h là, à chaque fois, je suis toujours étonné du truc que je peux faire en 2h, tu vois, quand tu es vraiment focus, ok, donc voilà en général ce que je fais, après les 2h, 7h, 6h à 7h, ce n'est pas tout le temps, mais si quand même, donc voilà les journées comment je fais, tu vois, comme ça, ça fait que j'ai 2 journées, donc imagine, je cumule tout, donc je cumule un peu de loisirs pour ne pas péter un plomb non plus, parce que vu que je fais comme ça tous les jours, c'est là où je me forme, où j'apprends, des nouvelles choses, etc., c'est là où je fais des choses, où je me forme, donc voilà, donc du coup, si jamais tu as 2 journées en 1 journée, tu vois, imagine sur 1 an ce que ça donne, tu vois, et je ne te parle même pas si jamais tu fais ça sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après le truc, c'est que tu n'auras pas besoin de faire ça tout le temps, tu vois, les gens qui te disent oui, je travaille 120 heures par semaine, non, il n'y a personne qui peut faire ça, à un moment donné, tu t'en as tout quoi, il te dit non, tu vois, mais ce qui va se passer, c'est que quand tu veux lancer un projet, souvent, il ne faut pas y aller en mode détente les gars, si tu veux lancer un projet et que tu veux que ça cartonne, dis-toi, tu es toujours à une seule action que ça explose, donc passage à l'action massive, 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 et à un moment donné, quand tu auras bien lancé ton business, que ça va partir, tu vas pouvoir détendre, tu vas pouvoir calmer, tu vois, moi, je suis sur plusieurs projets en même temps, donc du coup, non, je taffe à fond, je taffe à fond, pendant que les autres partent en vacances ou un truc comme ça ou ils sont plus détente, moi, je taffe à fond, il ne faut jamais se dire ouais, de toute façon, ça prend du temps, comme on a dit genre, pour pouvoir atteindre, je ne sais pas, moi, tu veux être millionnaire, tu te dis, mais millionnaire, ça prend 5 ans, tu te dis, bon, j'y vais détendu, j'ai fait 2 heures par jour et puis de toute façon, ça prend 5 ans, donc on a, ben non, si jamais tu charbonnes de ouf, parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi ? C'est que c'est l'accumulation d'actions qui fait que tu vas pouvoir atteindre l'objectif que tu vas atteindre, c'est toujours l'accumulation, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ton objectif, tu vois, c'est l'accumulation d'actions, plus tu vas échouer, plus tu vas échouer, tu vas faire des actions, si tu échoues, tu échoues, et là, tu vas te rapprocher, donc c'est pour ça que tu es toujours qu'il y a une action en fait de ta réussite, donc si jamais, imaginons, il y a un gars, il fait, je ne sais pas moi, 7 actions par semaine, donc il fait une action par jour, toi, tu en fais 10 par jour, qu'est-ce qui va atteindre l'objectif en premier ? Voilà, tu as la réponse. Autre chose aussi que je ne fais pas par mon temps, je ne perds pas mon temps à penser au passé, mon passé ne reflète en aucun cas mon futur, qui j'étais dans le passé n'est pas du tout qui je vais être dans le futur et la plupart des gens pensent, ah mais tu n'as jamais fait ça donc tu ne peux pas faire ça, mais tu étais comment, tu n'avais jamais marché pourtant tu as marché, pour toi quand je le dis comme ça tu te dis, ah bah oui c'est logique mais on se fait tous carotte par ça, ah mais tu n'as jamais fait ça, tu n'as pas marché, bah ouais c'est normal en fait, ça veut dire qu'en fait je vais apprendre et je vais apprendre de nouvelles choses et je vais y arriver, tu vois, donc je ne pense pas au passé, je me concentre sous le futur et je passe massivement à l'action dans le présent parce que je sais que je ne suis avec une action de l'objet civil que je veux atteindre et autre point aussi où je suis vraiment obsédé au niveau du temps, c'est que dans ma tête j'essaie de mettre l'effet cumulé, ouais ouais non mais je t'ai dit il m'a traumatisé ce livre, en fait je mets l'effet cumulé dans tous les stades de ma life, que ce soit relation, que ce soit, je mets toujours des stratégies d'effet cumulé pour que ce soit bénéfique, pour que le temps il joue pour moi parce que je sais que le temps tu ne peux rien faire, tu peux, il va toujours couler, tu vois, il va toujours avancer, au lieu de, je ne veux pas qu'il y ait du temps qui soit gaspillé dans n'importe quelle partie de ma life, tu vois, que ce soit santé, que ce soit argent, que ce soit relation, que ce soit spiritualité, je ne veux pas que ce soit, que le temps il file comme ça et il y a un des domaines dans lequel je ne progresse pas en fait, parce que c'est, c'est où je t'ai dit où tu progresses dans un des domaines ou pas, tu vois, donc la santé, je vais essayer de prendre des bonnes habitudes, tu vois, là depuis un moment je suis jeune intermittent, je trouve que c'est super efficace alors que je n'ai jamais fait ça de ma life, moi j'étais plus un gars genre fitness à un moment donné, je prenais même 6 repas par jour et tout machin pour prendre du poids machin et quand il fallait avoir du poids et être dessiné, tout ça, c'était chaud, je faisais que un ou deux chat mille par semaine, là depuis que je fais des jeunes intermittents, franchement, je fais des chat mille, je ne compte même plus maintenant, je mange comme ça, je me goûte, franchement, ça n'a rien à voir, ça m'a changé la vie le truc, donc super efficace le jeune intermittent et en plus, je garde toujours un bon volume, je suis bien dessiné, bref, tout ça pour te dire que je mets des choses en place pour que je n'ai plus à réfléchir, en plus, c'est super efficace, je ne perds pas de temps le matin à manger et tout, impeccable, tu vois, et pareil pour tout ce qui est relation, en fait, sur chaque truc, argent aussi, mais dans l'argent, il y a plusieurs trucs, il y a investissement, il y a créer un business, nouveau business que je vais lancer, etc., chaque catégorie, investissement, marketing, dans chaque truc, en fait, j'essaie de mettre des petites actions sûres que je dois faire, que je dois mettre en place tous les jours et c'est pour ça que je kiffe le business YouTube parce que je sais que le temps joue en ma faveur, c'est-à-dire que le temps il va passer, je vais prendre plus de followers, je vais prendre plus d'influence, je vais gagner plus d'argent et ça va jamais, ça va à l'infini, en fait. Après, j'avoue, j'ai beaucoup utilisé YouTube, etc., donc peut-être que là, je suis en train de préparer justement une nouvelle formation où vraiment je vous montre toutes les stratégies que j'ai utilisées et comment je fais pour gagner de l'argent grâce à YouTube. J'utilise YouTube comme machine à cash, en fait, mais si tu veux aller plus loin, de toute façon, je vous enverrai sur moi un mail à ma meilleure liste, donc tu peux accéder déjà à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine et ça, c'est grâce à ma chaîne YouTube aussi sur le saxophone et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport au temps, donc ne gaspille pas ton temps, les gars, on n'a qu'une vie et ça ne veut pas dire qu'on a une vie, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi parce que les gens qui disent qu'on n'a qu'une vie, on fait n'importe quoi, ils se droguent, après ils arrivent à 40 ans, ils se sont éclatés, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, sinon tu n'as pas aimé la vidéo, il n'y a pas de problème et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je sois à ton camp.